Je suis très heureux et très honoré de vous accueillir en si grand nombre aux archives départementales pour la présentation de cette exposition sur les scènes de crime. Une exposition que l'on a souhaité présenter pour croiser plusieurs discours et également présenter un certain nombre de documents dont certains ont fait l'objet d'un classement récemment. J'insisterai là-dessus. Le but de cette exposition pour nous était de présenter d'une part l'évolution des crimes et de la façon dont ils sont réprimés tout au long des XVIIIe-XXe siècle dans une grande partie du département. Effectivement, il y a plusieurs endroits, vous le verrez. On a essayé de couvrir assez largement les territoires départementales. Le but, c'est de montrer comment la justice évolue. On a essayé, naturellement, comment les peines sont réprimées. Le but, c'est également de montrer comment la violence dans le département se manifeste, comment est-ce qu'elle est réprimée et qu'est-ce que finalement ça dit sur la société de l'époque. Voilà la problématique concernée et concernée. Le but, notamment pour les affaires les plus anciennes, c'est aussi de montrer le décalage qu'il peut y avoir entre la conception que l'on a aujourd'hui de la justice et ce qui pouvait se pratiquer à l'époque. On a retenu une scénographie, alors je disais que c'était effectivement au croisement de plusieurs discours, on a retenu une scénographie qui évoque le polar. Nous présentons dix affaires avec effectivement une présentation où on ne voit que des sortes de couvertures, ce qui pourrait être des couvertures de romans policiers, avec un titre, avec une image, qui parfois évoque des choses un petit peu paisibles, mais qui effectivement laisse supposer, avec une citation parfois énigmatique, supposer que quelque chose s'est passé. Et après, le visiteur passe derrière les structures et découvre l'affaire. Donc cette exposition a été l'occasion d'une collaboration très fructueuse avec l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, de l'Orient. Les étudiants ont réalisé pour nous les dessins que vous voyez sur les panneaux, que ce soit ceux qui sont à l'extérieur ou ceux qui sont à l'intérieur. Donc je vais peut-être passer le... Un petit peu... Monsieur le côté... Je vais peut-être évoquer cette... Très bien, très bien. Oui, merci beaucoup. C'est toi qui est en tissage. Oui, donc une collaboration... Voilà. Justement pour dire, l'École supérieure d'art, c'est un des jeunes créateurs, donc ce qu'on appelle des artistes contemporains. Donc le travail avec les archives sont plutôt un peu anachroniques, mais c'est ce qui nous a, je pense, intéressés chacun dans ce projet. C'était l'idée d'avoir un regard, finalement, de jeunes gens, des contemporains sur des affaires assez anciennes, sur une vision du crime assez ancienne. Je crois que les étudiants ont très bien joué le jeu, magnifiquement encadré par leurs enseignants, Pierre Collin et José Telly, qui est avec nous au moins en pensée, parce qu'on ne peut pas être présente ce soir. On lui envoie régulièrement des petites photos de ce qui se passe. Voilà. Donc, oui, collaboration fructueuse, parce que c'est vrai qu'on a déjà collaboré avec des services d'archives, notamment de la ville de Lorient, parce qu'en fait, on ne le voit pas là juste dans le présent, mais finalement, les artistes produisent actuellement les archives du futur, de la manière qu'ils produisent aussi le patrimoine de demain. Et là, l'idée, c'est qu'on rattrape un peu les erreurs du passé, donc on refait des archives iconographiques pour des histoires anciennes. Voilà. Et c'est un travail dont les étudiants s'acquittent avec, je trouve, beaucoup de qualité. Et vous verrez dans les illustrations, des choses qui sont plus ou moins précises, évocatrices, mais sont par le mystère, en tout cas, sont toutes de grandes qualités graphiques. Enfin, je me permets de dire qu'elles sont de qualité. Je crois que j'ai une liste de remerciements, ou c'est Pierre, tu fais la liste de remerciements, peut-être après, ou à jour. Tout d'abord, un grand merci aux archives départementales. C'est vrai qu'on a démarré l'année avec une thématique, je dirais, sombre, mais qui a beaucoup amusé les étudiants. Je pense qu'ils s'en sont emparés avec plaisir. Donc, je vais citer les étudiants, peut-être que c'est bien qu'ils fassent un petit coucou avec la tête. Donc, pour l'affaire numéro 1, sont nommés Anthony Rico, et Antoine Corbel. Anthony, Jade Pécado et Song Chuang, qui nous viennent de Chine, pour l'affaire numéro 2. J'ai vu Song. Léa Penaud et Maï-Hélène Arestégui. Je n'ai pas l'impression qu'elles soient encore arrivées. Pour l'affaire numéro 4, Marlène Carras, Kinga Sagi et Marie Fabre. La voiture semble aussi en panne. Ensuite, Améa le nuant, mais ça, je ne suis pas sûr qu'elle pouvait venir, parce qu'elle avait un problème de transport. Et Maïwan Fudria. Il y en a arrivé, remarquez. Il était temps. Il se peut parler de vous. Donc là, Marie, tu arrives juste quand on parle de toi. Donc tu fais un petit signe. Et Kinga n'est pas avec vous. Non. Bon. Ensuite, Valentin. Alors, avant, j'en étais où, moi ? Affaire 6. Donc c'est bien Valentin Quichaud qui est là. Et Lucas Leborn qui s'excuse. Ensuite, nous avons Cédric Saron et Lorraine Poulot. Cédric et Lorraine. Donc, pour l'affaire numéro 7. Pour l'affaire numéro 8, Maïwan Goufos et Célia L. Adriti. 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 Merci. Charline Roland qui n'est pas loin. Pour l'affaire numéro 9, avec Paul Meublet. Paul. Et on finit avec Manon Bécat et Marion Pénin qui sont ici. Tous manifestent. Donc un grand merci à eux tous. C'est surtout un grand merci du temps que les archives ont consacré à leur accueil parce qu'on a d'abord commencé par une séance de documentation. C'était fin septembre. et l'ensemble des dessins ont été rendus à peu près à la nuit. Voilà. Donc, écoutez, on est prêts pour une deuxième collaboration. Merci à tous. Et sinon, je voudrais remercier aussi ma collègue qui, malheureusement, ne faut pas être là. Et puis, évidemment, Bénédicte et vous, M. le directeur. Voilà. Et toute l'équipe des archives. Je n'ai plus une personne. Je crois que c'est bon. Merci. Cette exposition, c'était également l'occasion pour nous de mettre le visiteur dans le rôle d'un enquêteur, toujours dans une atmosphère un petit peu polar. On a donc développé une application multimédia qui permet d'apporter des informations complémentaires par rapport aux différentes affaires et de proposer aux visiteurs de deviner, d'une certaine façon, le verdict qui a pu être rendu pour les différentes affaires. Le but étant, dans certains cas, de mettre en valeur le décalage qu'il y a entre les conceptions à l'époque on va démarrer la chose. Et effectivement, aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne. Avec, effectivement, un personnage qui guide un petit peu la progression, qui est l'inspecteur Emile, qui a été créé dans le cadre de cette application et dont on retrouve effectivement le... dont on retrouve l'image à l'entrée. Alors, pour ce qui est de la présentation générale de cette exposition, donc on a un propos sur l'évolution de la justice qui se trouve autour du triptyque, que l'on peut consulter dès l'entrée de l'exposition qui montre comment, effectivement, la justice évolue au cours du temps vers un allègement des peines, vers la mise en place de choses comme, par exemple, les circonstances atténuantes. Et voilà, toute cette évolution tout au long des 18e, 19e, 20e siècles. Et ensuite, effectivement, on rentre dans le vif du sujet avec deux affaires qui concernent plutôt le 18e siècle. Donc, l'affaire Louis-Laurent-Malek qui s'est passé au Faouette et donc, une affaire de bande organisée criminelle, on va dire, qui a sévi du côté de l'anglidique. Donc, voilà, là, on est... Ce qui est particulier sur ces deux affaires-là, ça va être, pour la première, le fait qu'en fait, elle a été résolue plus de 250 ans plus tard grâce à l'intervention d'un ethnologue, Donatien Laurent, qui, en étudiant les chansons traditionnelles qui gardaient la mémoire de cette affaire, a pu reconsidérer le dossier et montrer que la personne que l'accusé de l'époque, qui en était sorti avec une amende sphémolique, a été le vrai coupable alors que le dossier avait été classé à l'époque. Sur la deuxième affaire, ce qui est distinctif, c'est l'usage de la torture qui permet, effectivement, de faire avouer à l'accusé non seulement ses crimes mais aussi ses complices. Voilà, dans ce dernier cas, effectivement, les accusés sont condamnés à mort par pendaison. On poursuit avec d'autres types d'affaires. Donc là, un luxoricide, un mari qui tue sa femme pour des affaires effectivement d'achat de maison. Là, effectivement, c'est l'occasion de faire le point sur ces différentes notions. On a également une affaire de parricide, une affaire surricide, la façon dont elles sont traitées à l'époque. Là, on est dans le XIXe siècle. On va aller plutôt dans ce sens-là. Une affaire particulière au coin du feu qui est traitée de façon classique, c'est-à-dire avec l'excription de l'affaire et ensuite l'utilisation de la tablette et derrière, possibilité de la traiter sous forme d'un SKP. Alors, tout le monde va pouvoir rentrer, évidemment dans l'espace, mais derrière ces laissons, on a la reconstitution d'une scène de crime et la tablette permet au visiteur, s'il le souhaite, de résoudre cette affaire en interagissant sur les indices, en essayant de débloquer des témoignages qui ensuite permettent de découvrir, de répondre en tout cas à un certain nombre de questions. Donc, tous les indices et les témoignages et ensuite dix minutes pour répondre à l'ensemble des questions qui sont posées. Et là, il y a eu un travail très important graphique et également de conception réalisé par la société Lidov qui a réalisé cette application. Donc voilà, ensuite, on peut naviguer entre les différents lieux, interagir avec les objets. Là, on voit par exemple un fer à cheval qui ne tient pas, on peut le ramasser. Derrière, on analyse un petit peu ce qu'il y a sur les lieux. On se rend compte qu'effectivement, il y a une marque ici. Donc, hop, on interagit et là, un témoignage se débloque qui apporte un certain nombre d'éléments sur l'affaire. Voilà, cette affaire a ça de particulier qu'il s'agit de la dernière exécution capitale publique dans le département en 1930. Alors, elle est distinguée aussi parce que on a parlé des dessins réalisés par les étudiants de l'ESAB. Les étudiants de l'ESAB ont aussi réalisé des objets, des pièces à connexion. Enfin, on refait un certain nombre de pièces à connexion pour les dossiers et dans la vitrine qui se trouve ici, vous verrez l'une de ces conséquences qui a été créée par les étudiants dans le cadre de cette affaire, du travail qui est en réalité. Plusieurs affaires sont représentées. Une première, donc nommée à l'origine du mal, qui vient faire un récile, un fils qui tue son père, dans un contexte de violence familiale à la fin du 19e siècle, à la clé, encore une fois, voilà, je ne vais pas plus donner du coup de condamnation parce que effectivement, le but de la tablette aussi est de découvrir un peu tout ça, mais c'est vrai qu'au 19e siècle, le parricide est un crime particulièrement réprimé par la société avec des condamnations lourdes et souvent également des aspects symboliques. Rencontre mortelle, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, ça montre que les enquêtes sont de plus en plus complexes et qu'on fait de plus en plus appel à de l'expertise scientifique pour dénouer des affaires. Là, on a une affaire, un meurtre qui a lieu sur un chemin entre Bonscorp et Rézalmo en 1875 et qui n'est résolu que deux ans plus tard suite à l'analyse de certaines preuves. Donc, c'est intéressant pour cela et bien sûr. À la même en entente, c'est une affaire d'infantissime. J'ai une mère qui appartenait avec son enfant. Dans la vitrine, on a encore une fois une série d'objets qui ont été créés par les étudiants de l'étable pour illustrer cette affaire en plus des documents qui sont présentés. Sur cette affaire-là en plein cœur, c'est assez particulier. C'est un crime passionnel, donc un amant qui tue sa maîtresse parce que cette maîtresse avait l'intention de l'abandonner. Et derrière, on a un procès. Le meurtrier se dénonce immédiatement. Les renseignements sont pris. Et effectivement, les renseignements sont bons du côté de l'accusé alors que la victime qui lui a eu une vie libre et voilà, en tout cas, un certain nombre de griffes lui sont reprochés de ce fait. et je vous laisserai découvrir la façon dont cette affaire se termine. Préservez un petit peu le suspect. Voilà, on termine en revenant par ici avec les affaires à qui on a reproché entre 30 et 97 empoisonnements au milieu du 19e siècle. que l'on a essayé effectivement, on a essayé de suivre un petit peu son parcours dans le Morbihan tout en sachant que c'est en Ily-Vilaine qu'elle est arrêtée et ensuite jugée. Ce qui fait effectivement, je parlais des prêts de documents que l'on avait eus dans ce cadre. Alors là, particulièrement exceptionnel, c'est le masque mortuaire d'Alain Gégado qui se trouve juste ici prêté par le Musée de Bretagne et par quelques documents que les achers départementales inéluennes nous ont en train de prêter pour cette locatie. Notamment le document qui est montré à son poussé. On voit là son interrogatoire par exemple. Donc c'est une affaire particulièrement commune puisqu'il doit aller faire le généralement et également d'un film. Également un mari qui tue sa femme. Alors si on a voulu présenter cette affaire-là c'est parce qu'elle a fait l'objet d'une médiatisation particulièrement développée à l'époque et le procès a été relayé par la presse non seulement locale mais également nationale. On a voulu aussi pour le cas bien faire un certain tableau d'enquête présentant non seulement les documents originaux mais aussi comme si c'était un enquêteur qui a réalisé l'affaire. avec les deux gens effectivement très partant pour maintenant asséder les correspondances qu'attendent de la victime. à la suite. – Sous-titrage Merci.